A en croire Chogel Koukala Maïga, ces 304 pages ne sauraient faire sa biographie, loin sans faux. Il s'agit essentiellement de tranches de vie, de sa vie donc. Trois aspects de l'ouvrage sont ainsi identifiés par son compagnon de route. Il ne s'agit pas, bien que le titre soit le Malima vie, il ne s'agit pas d'une autobiographie. Il s'agit d'une succession de tranches de vie. En particulier, de trois vécus. Le premier vécu, Chogel Maïga l'a intitulé « Du rôle de la manipulation en politique, le cas du Mali ». Le deuxième vécu est constitué par ses relations avec quatre chefs d'État. Trois anciens présidents de la République, les présidents Moussa Traoré, le président Amadou Toumani Touré, le président Ibrahim Bouakar Keïta et l'actuel président de la transition. C'est le deuxième vécu. Et le troisième vécu est consacré à son propre combat politique. Ce qui nous fait découvrir à travers ces pages, c'est réellement plusieurs aspects, plusieurs péripéties de l'histoire du Mali de 1991 à ce jour. En réalité, dans la période concernée, 1991-2024, tout ce qui a été considéré comme figure marquante de l'histoire politique du Mali se trouve mentionné dans ce livre. Ce livre intitulé « Le Mali, ma vie » est un guide précieux pour mieux connaître l'auteur, son parcours académique, professionnel et politique. D'abord, les années de militantisme au sein de l'UNGM, la jeunesse du parti unique d'alors, ce qui a forgé le personnage politique qu'il est devenu. Plus tard, non sans peine, à la faveur du multipartisme, il créera le mouvement patriotique pour le renouveau, formation au sein de laquelle il fera la jonction avec plusieurs cadres de l'ancien parti unique. Tirant les leçons de plus de 40 ans de vie politique, Shogel Kokala Maïga identifiera plusieurs types d'hommes politiques, dont celui des manipulateurs. Avec ce groupe, il semble avoir eu peu de fréquentation. De son militantisme au sein de l'UNGM à sa position actuelle, que des chemins parcourus au service exclusif du Mali qu'il dit porter dans son cœur et pour lesquels il se dit prêt à tout sacrifier. Cette vision et ce positionnement justifient certains chapitres du livre, à savoir « Les valeurs qui fondent mon identité », « Du rôle de la manipulation en politique », avec le président Moussa Traoré, « Réconnaissance du mérite ou obligation envers un bienfaiteur », de l'UNGM vers le MPR, « La résistance », « Les espoirs dessus de la chute de la Troisième République ». Le dernier chapitre est consacré à la rectification de la transition. Plusieurs témoignages ont aidé à mieux cerner le personnage et tous lui reconnaissent des qualités de meneur d'hommes et de patriotes. Shogel Kokala Maïga est né vers 1958 à Tabangaou, dans le cercle d'Ansongo. Il y poursuivit ses études primaires avant de regagner la capitale Bamako pour ses études secondaires.